Musique de générique Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dirk & Ben et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode Alors j'attaque, là je me suis remis, je me suis remotivé, c'est-à-dire parce que maintenant que le déménagement est fait Nous allons pouvoir commencer à réattaquer des grosses présentations de mode Aujourd'hui pour l'instant je vous propose un petit mode qui s'appelle More Chicken Il est assez connu, il a été remis à jour plusieurs fois donc il rajoute encore des nouveaux chicken On est en version 1.5 pour la version du mode, pour la version donc de Minecraft c'est une 1.7.10 Ça fonctionne sous forge comme d'habitude et c'est parti ! Alors pour commencer déjà nous allons regarder, il y a un petit craft qui est rajouté mais vraiment tout petit Ce sera ici des petits bâtons qui sont faits avec leur matériau, le gold stick juste ici qui donne donc 2 gold sticks Vous aurez le iron stick fait de 2 barres de fer, celui-ci est fait de 2 barres d'or, l'autre est fait de 2 redstone Comme ceci vous avez le lapis, le diamant, l'émeraude et enfin le quartz Voilà, alors ceux-ci en fait vous allez pouvoir les assembler pour réaliser que je vous le retrouve L'inner timing disc, l'inner timing disc excusez-moi Donc il est fait d'un bâton de diamant, un bâton d'émeraude, un bâton de redstone et un bâton d'iron Donc vous pouvez les mettre sous plusieurs combinaisons, comme vous le voyez les 12 combinaisons sont possibles A chaque fois c'est le fer, c'est juste l'emplacement qui change avec les différentes combinaisons que vous avez Pour pouvoir obtenir ensuite un timing disc, alors vous mettez l'inner timing dedans Puis vous rajoutez un gold stick, un lapis stick et un quartz stick et enfin un gold stick Faites trop dire avec les techs font dur Donc pareil vous avez tous les emplacements, donc normalement vous ne risquez pas de vous tromper Puisque le modder y a bien pensé et ça c'est plutôt cool Le timing disc, il servira tout simplement à apprivoiser des poulets géants qu'on va vous montrer juste après Car tous les poulets qui sont présents sont en agressif bien sûr, ils sont tous agressifs Et par contre vous pouvez donc les rendre pacifiques et notamment les apprivoiser Pour obtenir, et bien ils vont vous donner des récompenses à la place de pondre des oeufs, ils pondront des choses différentes Alors on va attaquer déjà avec tout ça parce que vous en avez beaucoup Donc là on a déjà 18, 18, 19, 20, 21, ça fait carrément 21 poulets Donc ça fait quand même assez énorme, ça fait pas mal de poulets en effet Là on est pas loin du KFC donc c'est parti Alors on commence déjà avec le Diamond Chicken Le Diamond Chicken donc que vous allez reconnaître comme ceci Il a une texture légèrement plus bleue Mais bon ça se voit pas exceptionnellement Mais bon il est un peu plus bleu, ouais, ouais Alors enlevons les shaders pour voir avec un peu plus Voilà on va le voir un petit peu plus comme ça Je pense que je vais enlever les shaders pour qu'on puisse les voir parfaitement Tant pis pour les shaders, là on va quand même essayer de se concentrer dessus Alors je vais passer en survie Et vous allez voir donc au niveau de ses attaques Hop, il m'enlève 3,5 dégâts et il me met notamment un Slow Nest et un Blind Nest Il a 20 points de vie et quand je le tue donc j'obtiens à chaque fois du poulet et des oeufs Ça c'est pas un problème Hop, on va se re-soigner Vous voyez Slow Nest, Blind Nest 2, Slow Nest 3 Donc c'est quand même assez violent le poulet en diamant Et donc une fois que vous avez, donc on voit, vous pouvez l'affronter Mais vous pouvez également l'apprivoiser Vous avez plusieurs choses avec vous Et en fait ensuite le principe il est simple C'est à dire que vous venez avec vos diamants Donc là on dit que je suis en créatif comme ça Hop, j'essaie de lui donner des diamants Alors vous voyez c'est pas forcément évident Regardez j'ai un stack de diams Ah, j'ai réussi, il a des cœurs Et là à partir de là je peux le faire me suivre avec un bloc de diamants Si je pars avec un bloc de diamants, normalement il est censé me suivre Donc à chacun son truc, chaque poulet un peu son item qui va avec Donc bon je vous montrerai pas à chaque fois Mais je voudrais juste qu'il me suive Bah je suis peut-être pas assez loin pour qu'il puisse me suivre En tout cas, continuons c'est pas grave En tout cas oui c'est ce que le modder a dit Donc ça c'est certain Je les redonne Ce que vous pouvez faire, regardez Vous pouvez les accoupler ensemble avec ce même item Ils peuvent s'accoupler pour donner des bébés chicken Donc les diamond chicken, normalement Une fois qu'ils seront apprivoisés Vont pouvoir vous lâcher des diams Donc ils vous chieront des diams à la place de vous chier des oeufs Voilà, donc je sais pas si j'aurai la patience d'attendre En tout cas parce que l'info est vraie Je veux dire, vous n'aurez pas Il n'y a pas 14 mots de solution là Normalement c'est Héreux les amis Donc on avait eu quelques petits problèmes Parce qu'en fait je ne m'étais pas rendu compte que mon disque dur était complètement plein Donc j'avais parlé de la méthode de reproduction En donnant du diams Alors on va essayer tous de les faire se reproduire un petit peu Donc à partir de là ils deviennent pacifiques Regardez si je repasse en aventure Les poulets ne me font plus rien Si je tiens un bloc de diams dans les mains Logiquement les poulets vont me suivre S'ils ont envie Bon, en tout cas c'est ce que le modder a dit Donc normalement ils sont censés venir me suivre Et alors, après voilà Je sais pas, ça marche de temps en temps De temps en temps ça marche pas Vous savez c'est un petit peu comme avec les vaches De temps en temps quand on leur mettait du blé sous le nez Alors on a un point 7.10 Est-ce que ça peut changer quelque chose J'en ai aucune idée En tout cas voilà c'est ce que le modder donne Normalement un bloc de chèque Qui permet donc aux poulets de nous suivre Donc voilà, une fois qu'ils sont apprivoisés Si vous les tuez Ils vous dropperont aussi du diamant Et vous pourrez Bon ça sert à rien Mais donc après il faut patienter Pour du diams bien sûr Ils vont pas vous les donner comme ça Mais donc vous pouvez attendre Pour faire un élevage Et donc faire une grosse farm à diams Donc c'est un mod qui est plutôt pratique Puisque vous allez pouvoir optimiser Votre farm dans vos aventures moddées Et ça c'est plutôt cool Maintenant on va se concentrer énormément Sur le côté des capacités de chaque poulet On va dire Ce qui nous permettra donc de voir un petit peu De vérifier tout ce qu'on peut avoir Généralement déjà quand on les tue C'est toujours un oeuf du poulet Ça c'est pas un problème Alors ensuite donc vous avez Le poulet en charbon Oui poulet en charbon Hop Donc lui Va vous mettre Voilà vous fait un demi coeur Il a 4 de vie Donc il meurt très rapidement Vous pouvez donc l'apprivoiser Avec du charbon Hop Voilà Voilà On va les accoupler ensemble Vous pouvez les accoupler Avec le charbon Et ils peuvent vous follow Normalement Follow ? Ils peuvent vous follow ? Follez moi Follez moi sur twitter Allez Allez venez me follow Mais putain Quand Putain mais vous savez pas Ce que c'est du charbon Ou quoi ? Enfin bref Normalement c'est censé marcher Je sais pas pourquoi Bon pareil Donc une fois qu'ils sont apprivoisés Vous obtenez du charbon Hop On passe au suivant Hop Comme ceci Donc nous allons passer Au poulet en oeuvre Juste ici Donc voilà Oh La texture a été changée Ils ont été transformés Donc j'avais pas vu Parce qu'on voyait les premières versions De la 1.5 Donc leur change Ils ont une belle armure Ils ont été optimisés Pour avoir une belle armure Comme ceci Voilà 8 dégâts Ils me mettent du blindness Et ils me font très mal Par contre Ils ont que 8 Alors est-ce que Non J'ai pas réussi Malheureusement Je n'ai pas réussi A les apprivoiser Vilain coin coin Tiens Voilà Et je vais te donner un copain Que tu puisses Vous puissiez copuler Alors peut-être Est-ce que c'est parce que Par exemple Si je fais ça Et que je fais ça Peut-être qu'il va me suivre Tout de suite Comme ça Je sais pas Pas le Non tu n'es pas intéressé Ils sont pas intéressés Par me suivre Avec le bloc Alors peut-être Avec un lingot d'or Non plus Ils en ont complètement Rien à carrer Du bloc Que ça peut leur faire Bon en tout cas Une fois qu'ils seront Apprivoisés Vous pourrez utiliser des laisses Également pour les emmener A votre demeure Pour pouvoir obtenir Quelque chose de nouveau Hop Allez on passe au suivant Et attention c'est parti Pour le poulet en fer Le poulet en fer Donc qui a une robe Légèrement plus beige On va dire 6 Et ils empoisonnent Ces enfoirés Je les tue tout de suite Parce que Autre chose à faire Que de mourir Hop Donc il lâche beaucoup de poison Donc les poulet de fer Faudra faire très attention Lorsque vous les aurez Hop Donc Ça prévoise comme ceci Et est-ce que tu vas Follow ce bloc Je crois que ça n'arrivera Jamais Alors est-ce que ce serait Parce qu'ils auraient fait Une mise à jour Et que désormais C'est comme ça que ça marche Alors Est-ce que tu as envie De me follow maintenant Bon Rien à carrer Au revoir Bref Il vous lâchera du fer Donc un c'est Poulet de fer Donc aucun soucis Aller dessus Hop Donc on passe Directement ensuite Avec le lapis La redstone L'émeraude Le giant Alors le giant Ce sera spécial Pour les autres Donc c'est le même principe C'est le lapis La redstone L'émeraude Donc voilà Je vais pas A vous montrer Je vais pas montrer Plus compliqué Donc lui il est Rose fléau Je crois que je vais me foutre Une petite armure Quand même Parce que ces enfoirés Ils piquent un peu Pour certains Donc Ce sera pour éviter De prendre trop De dégâts Hop Alors voilà Donc il dispose De je ne sais pas Combien De vie J'ai pas eu le temps De voir Combien j'ai pu Le remettre Donc ils mettent La nausée Ils font assez mal Je les ai tapé En deux coups Ah et Chicken emerald Balèze quand même Balèze Attention Alors lui Lui Il met en feu Il vous fait courir vite Et d'ailleurs J'adore son skit Regardez je cours J'ai le feu au cul J'ai le feu au cul Ah mon dieu Ah Il a 6 de dégâts Donc Voilà c'est le chicken En redstone Et j'adore Parce qu'ils sont Vachement plus Jolis Depuis qu'ils ont refait Les textures Ils sont carrément Plus classe Il y en a vraiment Ah Chicken lapis Donc toi Tu mets juste un slonet Si tu fais pas trop mal Ça va Il est gentil Il est gentil celui là Hop On se soigne On repasse en créative Et donc on va regarder Désormais Les suivants Je me débarrasse D'un peu tout ça Alors le giant Parce qu'il est spécial lui Donc vous faites celui là Pour obtenir Celui là il sert à rien C'est juste pour faire Le thermicraft Du giant Alors le giant C'est un peu comme Le CBO quoi Ou la version giant Alors là Un gros chicken Alors lui Je sais pas pourquoi J'ai pas envie J'ai pas envie de l'affronter J'ai bien trop peur Qu'il me dégomme Complètement ici Hop Donc on va s'équiper En équivalence On va dire slash On va se faire un petit spawn point Ici Voilà Comme ceci Pour pouvoir Vérifier Sa puissance Oh Ok Ok Alors par contre Il a très peu de vie Mais bon Il fait mal Il fait très mal Poison Slowness Blindness D'accord Et puis ça attaque C'est bien corrosif Donc faire très attention A lui Alors pour le Pour justement Pour le maîtriser Vous utiliserez ceci Sauf que Il va vous en falloir Vous y en voyez Alors là j'étais en créatif Forcément C'était mal joué Il fallait que j'utilise Que j'en utilise plusieurs Hop Il faut les stacker par 16 Et voilà Et une fois que cela est fait Vous pouvez le faire nous suivre Avec ceci Cette fois-ci Vous utilisez vraiment ça Alors tout à l'heure Ça a marché J'avais essayé Il m'avait suivi Alors je sais pas ce qu'il faut Pour qu'il tilte Et Bien Normalement vous pouvez les faire Ils peuvent s'accoupler ensemble Ou pas Ce serait marrant Wow Du bisou giant Wow Un giant baby Pfff C'est le bec Que tu tapes toi Bon voilà Donc vous pouvez le faire Eux ils drop Ceci Voilà Le random chicken Spawn egg C'est à dire que ça vous donnera Un truc random Voilà Donc à chaque fois Vous voyez Ça peut être des chicken squelettes C'est que des babies Donc ça vous donnera Un poulet aléatoire Qui vous permettra Donc d'en élever Donc ce qui est bien C'est que si vous croisez un giant L'avantage C'est que vous allez pouvoir Donc Créer encore plus de récoltes Enfin si vous en farmez Vraiment Si vous trouvez deux giant chicken Alors là C'est énorme C'est énorme Parce que vous allez pouvoir Faire des grandes cultures On va passer tout de suite Au suivant Alors regardez bien maintenant Parce que je vous montre Là un petit peu Donc celui qui est en quartz Utilisera le quartz C'est le bloc de quartz Pour se faire follow Le cookie comme ceci Le snow utilise Les boules de neige Le bloc de neige La clé c'est comme ça Avec le bloc de clé Le rouge Donc le rainbow chicken Qui utilisera n'importe quel colorant Donc ça peut être celui là Ou n'importe quel Noir, bleu, rouge, violet A poids, bleu Comme vous voulez Les laines De la même couleur N'importe laquelle Pour le skeleton C'est des os De toute manière Pour l'ender C'est avec des enderperles De toute manière Le creeper chicken Utilisera de la gunpowder Avec des blocs de TNT Le beefy utilisera Un buff cru Pour s'accoupler Et ainsi de suite Donc les premiers C'est l'accouplement Les deuxièmes C'est pour être suivi Bon comme vous l'avez vu Le deuxième marche pas très bien Mais bon C'est pas grave Le premier nous intéresse pas mal Quand même Vous pourrez toujours utiliser Des laisses Ou autre superfuge Pour pouvoir les emmener Dans votre repère Et pouvoir les reproduire Vous pouvez utiliser La glowing Ici avec de la Glowstone dust Voilà Et je vous montre Le final Donc le blazing chicken Qui utilise du blaze road Dans tous les cas Vous avez de l'enchanted chicken Qui est plutôt sympa Celui là Qui fait de l'enchanted book Avec punch Comme ceci Et donc vous pouvez Avec un enchantement table Pour se faire follow Et enfin Un diamant Pour le spawn new chicken Et de la grâce Donc lui Il vous lâchera de la dirt Voilà Comme ça on a fait Tous les chickens Comme ça on a plus qu'à voir Juste leur capacité de combat Pour que ça aille Un tout petit peu plus vite Même si on arrive déjà Ah non On arrive pas déjà On arrive pas déjà Il y a encore pas mal De choses à voir Hop C'est parti Alors c'est parti Pour le quartz Alors on est parti En repassant au créatif J'ai décidément Ils veulent pas que je finisse ma vidéo Donc ils nous donnent Un speedcast Un blind s2 J'ai que des problèmes De tournage De connerie à la con J'avais appuyé Je sais plus J'ai stoppé Je vais devoir vous refaire Ce que je viens de faire Alors c'est très perturbant Speedcast Et blind s2 Ce qui est plutôt Pas trop compliqué Vous le trouverez généralement Dans le nether Si vous l'apprévosez Bien sûr Il vous lâchera du quartz Ensuite on a le cookie Chicken Le cookie chicken Donc lui qui va vous occasionner Un speedcat Et une naususe Ce qui n'est vraiment Pas très dangereux Notamment si vous l'avez Donc il vous donnera du sucre Du cacao bean Et aussi du cookie Donc voilà Il peut vous lâcher un peu Des bonnes sucreries Des bonnes choses Vous avez le snow chicken Le snow chicken Donc lui Il vous donnera un manifatique 4 Qui tape au minimum Donc il vous lâchera Les boules de neige Du bloc de neige Vous avez aussi la clay Le clay Donc le clay lui Il vous donne Slowness 2 Minifatique 4 Et machin Et il vous tape très vite Blind s3 Enfin minifatique 3 Slowness 2 Ça fait pas mal de choses Voilà si vous arrivez A l'apprivoiser Donc avec les boules de neige Ensuite vous avez Le rainbow chicken Et le rainbow chicken Vous lâchera du colorant Peu importe le colorant Pour les apprivoiser Donc plusieurs colorants Il est très joli Mais plutôt vicieux Blind s3 est nausé Pour un pauvre truc Qui lâche des colorants Très utile pour les farms Si vous avez quelque chose En particulier avec les modes Et autres Ça peut être très très pratique Vous avez le skeleton chicken Donc et bien lui Tout simplement Il agit comme un squelette Finalement ce serait presque Le familier des squelettes Qui vous lâche des petites flèches Comme ceci Il n'a pas d'effet Par contre Et donc si vous l'apprivoisez Vous pourrez obtenir Des os Vous pouvez ensuite Ou des os Excusez moi Parce que Ah des os Ça ne dit pas des os On dit des os Alors ensuite On a l'ender chicken Qui est redoutable Il est redoutable Il court très très vite Vous fait très très mal Et a pas mal de vie Notamment parce qu'il peut se téléporter Bon là je me suis arrangé Pour éviter que De moins Mais un weakness 4 Et un blindness Il se téléporte très vite Et vous réattaquera Très vivement Tel un hyperactif Poulet sorti d'un KFC Prêt à être déplumé Forcément Il va de sa vie Donc forcément Il va très très vite Alors je m'étais fait avoir Cette fois-ci Je ne me ferais pas avoir En fait si Et bah si Voilà le Creeper chicken Qui vous lâchera Donc de la poudre à canon Donc voilà La poudre à canon On va se repasser Rapidement Pour nettoyer Et il vous met Une grosse nausée Très violente la nausée Qui est quand même Assez redoutable Pour un creeper Je trouve Donc faites bien attention Lorsque vous les croisez Leur couleur est très significative De toute manière Donc voilà Ça c'était pour le creeper Les dégâts étaient plus importants Que tout à l'heure Quand je l'ai fait Donc je vais vous faire Une petite ellipse Et voilà On arrive déjà sur la fin Le beefy chicken Le beefy chicken Qui ressemble à une Fucking vache What ? Ah oui quand même Ok quand il vous attaque Il vous met un slow nest 4 Il ne fait pas trop de dégâts Mais il a l'air très chiant Voilà Tu pourras vous lâcher De la bouffe De la nourriture Des bonnes vaches Le glowing chicken Ça c'est fait je crois J'entends un bruit J'ai entendu un bruit Quelque peu redondant Bref On dira que tout va bien Ensuite on a La glowstone chicken Que vous trouverez Dans le nether Hop Vous passez comme ceci Quand il vous attaque Vous met un night vision 3 Et un jump boost Non mais il n'est pas génial Ce poulet Il n'est pas génial Regardez ce truc C'est génial quand même Et night vision en plus Moi perso J'en voudrais tous les jours Des poulets comme ça Vous avez ensuite Le blazing chicken Que vous trouverez également Dans le nether Qui risque de vous enflammer A mon avis Oui Ça parait C'est logique Il vous lâchera donc Des Voilà Donc lui il met Slownest 4 Et jump boost 3 De Ah non Jump boost Je ne sais pas si c'est lui Faudra que je vois Hop On va se soigner Et vérifier Qu'il s'agit bien Des effets Donc lui il met juste Un slownest 4 Ok Voilà Ça c'était pour être sûr Parce que des fois On n'attend pas Et du coup On se retrouve avec Des effets assez bizarres Donc non Lui il brûle Et il slownest 4 Enfin il y a L'enchanté chicken Alors lui Qu'est ce qu'il peut bien faire Juste une nausée 4 Nausée 4 Qui commence à être Assez perturbante Donc celui là Il peut être sympa Avec les livres d'enchantement Et autres Pour vous tromper Vraiment Des superbes choses Et celui-ci Qui a la texture Vous avez vu Il a la texture d'un Mais c'est bien Le nuve chicken Alors quand il vous attaque C'est un slownest 3 Et un blindness Et alors attendez Je vais essayer De l'apprivoiser celui-ci Parce que Il est particulier Celui-là Il faut un diamant Ensuite il faut de la Voilà Regardez Ça découvre son habillage Et donc on se rend compte Donc on découvre Le pot au rose Et ensuite Donc pour la coupler On utilise de la grâce Donc c'est lui C'est un des seuls Qui est assez particulier Donc voilà C'est pour ça que je tenais Montrer les conditions Pour l'accouplement Après pour le reste Et bien ensuite Vous faites vos petits enclos Et vous obtiendrez Donc chaque chicken Comme vous le voyez Qui sont disponibles ici Possèdent des choses Donc moi je vous conseille vraiment Ça peut être très intéressant Je pense moi-même Encore une fois Pour les futures aventures Notamment pour Fly for Flens Là où j'ai eu du farmer Beaucoup par exemple Ce sont des choses Qui peuvent être très pratiques En espérant que cela Fonctionnera très bien Quand même Parce qu'il peut y avoir Des petites choses Donc voilà C'est tout pour More chicken 21 poulet Pour vous en foutre Plein les yeux Plein les mirettes Et on se dit A the prochain J'ai des gros mods Qui arriveront bientôt Alors restez tranquille Et profitez un petit peu De ces petites présentations de mods Avant des gros trucs Qui vont durer encore une heure Et qui vont être très long à faire Mais toujours seraient sympathiques N'hésitez pas à laisser Un gros pouce bleu Un commentaire A faire partager cette vidéo Comme vous le faites si bien Encore On arrive bientôt Aux 100 000 abonnés Je peux vous dire Que c'est complètement incroyable De se dire Qu'on arrive à 100 000 Moi j'y suis pas encore du tout Toujours sur mes présentations de mods Je reste classique Mais c'est tellement incroyable Ça me fait tellement plaisir Vraiment Donc c'est toujours avec le même plaisir Que je vous fais ces présentations de mods Qui dureront encore longtemps On arrive bientôt Aux centaines De vidéos De présentations de mods Et ça Ça c'est grâce à vous Parce que c'est vous Qui m'avez donné cette motivation J'y ai pris grand plaisir Et je continuerai encore jusqu'au bout Merci à tous les amis C'était Darkheven Et à de prochaines Pour de nouvelles présentations de mods Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501